Bonjour à tous ! Moi Oli, tu dis coucou ? Non, c'est une body couteuse comme d'hab. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais manger pendant 24 heures. Où je vais manger que du fast food. Oui, oui j'ai dit il y a genre 2-3... Il y a même pas une semaine, j'ai dit j'ai pris 5 kilos. Il faut que je perde du poids. Je me suis fait happer là par une pub Burger King. Je peux pas résister, je suis désolée. Vraiment, sorry, sorry body. Du coup en fait, ce que j'ai fait ce matin... Alors je sais pas trop si ça rentre dans le fast food. Mais j'ai une passion pour le Starbucks. Vraiment, une grosse, grosse passion. Genre ice caramel macchiato. Je crois que je peux en boire tous les jours. Mais vraiment. Quand j'ai ouvert l'application Deliveroo, parce que je voulais pas aller chercher, j'avais la flemme. J'avoue, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Et bon bref, j'ouvre l'application Deliveroo. Je me dis vas-y, je vais voir s'il y a pas un fast food qui livre là. Je vois Starbucks. Voilà ! J'ai pas pu faire autrement. C'est comme ça. Du coup, j'ai reçu ma petite commande là. Ils ont été super rapides. Franchement, rien à dire. Très efficace. Alors, j'ai pas regardé un s'il y avait tout. Attention. Attention. Dites-moi en commentaire si le Starbucks, ça rentre dans la catégorie fast food. Je sais pas trop. Mais regardez mes yeux, on dirait on m'a tapé. On va pas taper là, promis. J'ai fait une grosse insomnie cette nuit. Donc je pense que c'est pour ça que je suis un peu fatiguée. Elle, c'est vraiment la reine en fait. Elle a cru c'était son royaume, regardez. J'ai pas de paille. Non. Je fais comment sans paille ? Je fais comment ? Mon ice caramel. J'ai pris de la lince, de la brioche à un paillaudu et j'ai pris un donut fourré au chocolat. Toutes mes passions réunies là. C'est bon, je suis bien. Je peux... Je suis bien. Vraiment, c'est toute ma vie. Ok, ça part. C'est un beignet fourré. Fourré avec du chocolat. Mais vraiment. Je sais pas pourquoi, je suis comme ça. J'aime trop le sucre, j'aime trop la vie. Je vais regarder si j'ai pas une paille. Bingo ! J'ai ma paille Starbucks en plus. Le pain perdu avec les pancakes, je crois que c'est dans mon top 3 en tout cas. Avec le caramel. Caramel ou sirop d'érable. Chocolat, je suis moins fan. Et j'ai une question. Je fais jamais de vidéo avec d'autres youtubeurs. Est-ce que je ferais pas un petit culot là, où je contacterais plein de youtubeurs que vous voulez voir dans ma chaîne. Et on tente. Franchement, qui ne tente rien à rien. Mais le pain perdu, c'est vraiment incroyable. Je vous jure. Du coup, mettez en commentaire les youtubeurs que vous aimeriez que je contacte. Pour pourquoi pas faire une vidéo avec. Déjà, il faudrait que les gens me répondent. Ce qui n'est pas bien né. Parce qu'en vrai, dans le milieu de youtube, quand t'as pas beaucoup d'abonnés. Les gens, ils te regardent pas, ils te calculent pas en fait. Je pense qu'à partir de 50k, déjà, on peut te regarder. Du coup, je me dis, vas-y Miriam, c'est pas grave. Moi, j'aime trop le culot. J'y vais comme ça. Toute ma vie, j'ai été au culot et ça marche bien. Les gars, j'ai fini mon petit neige. C'était incroyable. Et ce midi, je sais ce que je vais manger. D'ailleurs, je vais aller chercher ma soeur à l'aéroport. Vous allez voir ma soeur. Les amis, j'ai été récupérer la soeur à l'aéroport. Voilà, elle revient de chez la mamie. Ouh là là, la mamie nationale que vous aimez tant. Et du coup, là, nous sommes au Burger King. Et en fait, je voulais trop goûter ça. Le potato forestier. Oh là là, ça a l'air incroyable. Sarah, elle a très faim. Donc, elle est hyper contente de manger BK. Forcément. J'ai trop l'âme. Ouh là, c'est là. En plus, j'en ai trop marre. Vous savez, dans les face-fous, je mange toujours le wrap chèvre. Coustichèvre. J'en ai marre du chèvre là. Là, je suis contente de manger autre chose. Sarah, ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu Monique au lendemain de temps. Je ne sais pas, ça fait un bagne. Mais là, il y a la bouffe. Potato roast. Je ne sais plus trop quoi. Là, il y a écrit celui-là. Bah, veggie. J'ai pris un Coca Maxi. Un Coca Véro. Et j'ai pris des onion rings. Attends, ce que j'ai pris. Mais voilà. Mais tu vois, on a la même tête en plus. J'ai pris la sauce curry. J'ai pris les onion rings. Ce soir, la dernière fois que j'ai mangé Burger King, c'était avec Mimo qui n'avait jamais mangé Burger King. J'ai découpé le sandwich pour que vous le voyez dans son ensemble. Potatoes, vous avez des champignons, vous avez de la mâche. Je déteste la mâche dans tout en fait. Moi, je trouve que ça ne sert à rien. Ça n'apporte rien. Là, pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas assez de sauce. Les champignons sont super bons. T'as pris quoi, t'as un whooper ? Bah, moi, je suis trop contente de mon sandwich, là. Allez, je vais goûter. Dis-nous ce que t'en penses. Alors ? Les champignons, c'est les meilleurs. C'est ce à quoi je m'attendais. Par contre, la sauce, elle n'est pas exceptionnelle. T'as pas goûté, elle est champignons. Je sais pas, la sauce barbecue, ça passerait très bien. Ma soeur, elle a un problème. Elle voit tout via la sauce barbecue. Si t'as pas de sauce barbecue, c'est pas bon. Après, je trouve que c'est un peu pauvre. Pas en sauce, mais je sais pas. Un petit ingrédient, genre des poivrons en plus, ça aurait été trop cool. Vraiment. Ah ouais, je mets un onion rings dedans. Avec un peu de sauce curry. Hop. Là, on a un sandwich de qualité. Là, on dit oui. Ah ouais, ouais. Ce matin, j'ai pris un Starbucks, ma soeur. Est-ce que pour toi, ça rentre dans la catégorie fast-food ? Non. Pourquoi ? C'est un café, genre. Ouais, c'est ce que je me suis dit, mais il y a quand même des trucs gras, tu vois. Genre donuts et tout. Qu'est-ce qu'un fast-food, ma soeur ? C'est un endroit où t'es servi rapidement. Bah, Starbucks est servi rapidement. Faux. Moi, je pense qu'il y a un débat, en vrai. J'avais tellement envie de me faire un Starbucks que je crois que je me suis dit, je passe outre de cette information. Oui, Starbucks est considéré comme un établissement de restauration rapide et doit se conformer aux lois sur les salaires. Bah, mais du coup, c'est fast-food ou pas ? Ouais. Ah, j'ai pas triché. J'ai pas triché. Ma soeur, elle a pris un Whopper. Bah, ça peut être pas bon. C'est le burger de base chez Burger King, ma soeur. Très bon. Alors, ce matin, j'ai payé 19 euros mon Starbucks. 19 balles ? 19 balles. Quoi ? En plus, le pire, c'est que j'ai pris un caramel macato, genre en grand, j'ai un moyen, donc là, je suis vénère. Ah, la brioche pimpéritus, c'est vraiment incroyable. J'ai pris ça et j'ai pris un donuts fourré du chocolat. J'ai pris trois trucs, j'en ai eu pour 20 balles. Là, on en a eu pour 20 euros, là. Ensuite, j'ai pris un McFlurry. Non, comment ça s'appelle déjà ? Un King Fusion. Ouais. Mais par contre, je trouve que le packaging, il fait vachement McFlurry. Mais on dirait un McFlurry. Bah, c'est une glace avec un Apache chocolat. Et j'ai mes names. En plus, t'as pris vraiment la base du McFlurry, quoi. Bah, ouais. Mais, c'est ouf. Je trouve que la glace Burger King, elle a toujours un goût différent, même le nappage. Je suis contente. J'avais peur d'être déçue. Est-ce que, Sarah, tu veux goûter le McFlurry ? Non. Enfin, le McFlurry. Pourquoi, à chaque fois, mais dans toutes mes vidéos, dès que j'en ai à quelqu'un de goûter, tout me dit non ? Je ne goûte pas dans une cuillère en bois. Oh, c'est vrai que ça... Ça me dégout. Ça me dégout. Ça me dégout. C'est vrai que ça... Tu ne pensais pas, t'es relou. C'est ça, tu vois. Bah, c'est bon, c'est de la glace avec du chocolat. Mais tu ne trouves pas que ça reçoit au McFlurry ? En fait, je vais te faire un avis. Je n'ai jamais pris de McFlurry de ma vie. Moi, je ne prends que des scènes des caramels. Ouais, ouais. Non, mais alors là, je suis choquée. Non. Ce n'est pas possible. Tu as déjà pris un McFlurry. Impossible. On réagit en commentaire. Comme ça. On n'a jamais pris ça. C'est de vache qu'on ne peut pas mettre des photos en commentaire. Oh, c'est YouTube. Oh, non, mais ce serait incroyable. T'imagines genre toutes ces photos-là en commentaire. Comme sur Twitch, là. Ah, je n'ai pas Twitch. Est-ce que vous pensez que je pourrais me mettre sur Twitch ? Non, ça. Pourquoi ? Sur Twitch, déjà ? On peut faire des trucs sur Twitch. Bah, je mange. Ouais, il y en a qui font ça. Ah ouais ? On mange pendant longtemps. Ah bon ? Pourquoi ? Ah, je joue en mangeant. Moi, j'adore Mario Bros. J'adore Mario Kart. J'adore Call of. Call of Duty. Lesquels ? Je ne sais pas. Tu peux m'en citer 3 ? Le mode zombie. Tu peux m'en citer 3 des Call of ? World, world. Je ne sais pas que ça a un goût de McFlurry. Enfin, de Sunday caramel. Ou de Sunday chocolat. Mais tu n'as jamais goûté de McFlurry, donc tu ne sais pas. Mais c'est la même glace. Oui, mais ce n'est pas pareil. Est-ce que le Sunday et le McFlurry ont les mêmes goûts ? Oui, la glace a les mêmes goûts, mais... Tu vois ce que je veux dire ? Tu as la même chose. Bon, allez, je raconte mon avis. Bisous à toutes. Je vais chez Devana, je vais faire ma retouche sourcil parce que... Oui, mes amis. J'ai... En fait, j'ai fait du tatouage parce que je trouve que j'ai des petits trous. Du coup, c'est hyper naturel, je trouve. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ? Bah, c'est quoi ? Je prends une photo, je vous montre à l'oeuvre. Vas-y. Je vous emmène avec moi, vous allez voir. En gros, là, aujourd'hui, Devana, elle est en train de me faire ma retouche. Sachant que j'ai encore... Enfin, j'ai du tatouage de base. Elle est en train de refaire. Donc là, elle a commencé à épiler celui-là. Donc la retouche n'est pas encore faite. Donc là, c'est celui qui, elle n'a pas touché. Elle n'a rien fait dessus pour l'instant. Étape suivante. Les mesures, les amis, les mesures. Oh là là, ils vont être canon mes social. Franchement, le travail de qualité. Qu'est-ce que c'est beau, macha là. Les amis, nous sommes en route pour aller voir Mamacita. Et en fait, si vous voulez, j'ai fini d'armar mes sourcils. J'ai l'impression d'être dans... Ça s'appelle enquête d'action, là. Et du coup, j'ai pas pu goûter. Alors ça... Sachez que je suis très vénère. Parce que le goûter, c'est sacré. Il faut que je vous montre mes sourcils après bien. Mais là, je conduis. Donc voilà. Maman, Sarah et moi, on a décidé de manger pizza. Pizza. Et je pense que je vais me rattraper sur le dessert. Non mais pizza, Nutella, c'est ma vie par contre. Pizza, banane, Nutella. Ah, ma samedi. Ah, j'adore. Nous sommes arrivés chez la Mams. Mams qui restera encore secrète. C'est quoi ta pizza ? Pizza Yolo. Pizza Yolo, il y avait un oeuf au milieu. Pizza jambon, oeuf, plutôt classique. Sarah Carbonara. Voilà. J'ai pris une pizza à la trouffe. Et aux champignons. Et aux champignons. Est-ce qu'elle est bonne cette pizza à la truffe, à votre avis ? Moi, je ne pourrais pas manger tout ça, par contre. Je vais faire de la terre, quoi. C'est ça, exactement. Ah, les champignons sont excellents. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le mot du jour. Les champignons sont excellents. Elle pue ta pizza. Elles sont trop bonnes. Elles pue. T'aimes pas la truffe, c'est pour ça. Dans ma pizza, il y a champignons, crème de truffe, mozzarella. Voilà. Oh, maman, t'as pas envie de voir ce qu'il y a par terre. Oh, non ! Franchement, elle va prendre la lingette, là, pour nettoyer, hein. Voilà, fallait pas m'oublier. Cette vidéo, c'est n'importe. On voit une coupe apparaître. Attention. Mettez un visage sur cette coupe. Après, je trouve que la truffe, c'est écœurant, quand même. Non, c'est ta préparation de la base, parce que c'est pas une pizza à base de tomates que t'as, donc c'est écœurant. Ah oui, c'est toute une base crème truffe. Elle est écœurante, cette pizza. Qui c'est qui a toujours raison ? T'es un petit machin en plein milieu, là. La pizza Nutella. Banana. Eh, mes sourcils, ils sont pas trop beaux. T'en penses quoi, Mams ? Ne détruis pas ma pizza, s'il te plaît. Mais quoi, t'en as pas besoin, là, maintenant ? Ça y est, t'as filmé. Non, mais je veux la manger. Moi aussi, je veux la manger à vous. Attendez, pause, j'ai mangé un bout de banane, j'aime pas trop. Ça me dit ouf. La banane n'est pas très bonne. Le yaourt, t'es des... Bonjour. Mouly, elle est statique là-bas. Quand elle a plein de Nutella, c'est bon. Là, les bananes sont meilleures. À l'air, Clara ? Bah, c'est pas bon. Pourquoi, c'est pas bon ? Alors, déjà, pour commencer, j'aime pas la banane. Mais moi, j'ai une question, t'aimes quoi, en fait ? Parce que... Mangez-moi le Nutella et la pizza. Quand vous venez, c'est un terremoto, hein ? Pardon, Mams. Non, mais attends. C'est la fin de cette vidéo. Nous sommes le lendemain, évidemment. Bah, écoutez, après cette journée, je me suis pas du tout sentie lourde. Où, genre... Je crois que ça y est, mon estomac, il est trop habitué. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Parce que, vraiment, quand j'ai commencé mes challenges 24h McDo, BK et compagnie, j'étais pas hier-bas. Et là... Là, j'aurais pu encaisser un goûter, vous voyez. Vraiment, je me suis régalée. J'ai passé une trop bonne journée avec ma soeur, une trop bonne soirée avec ma mère. Enfin, c'était vraiment trop cool. Que dire de plus ? Ah oui, ah oui ! J'ai un message à vous faire passer. Mais... Bah alors, Mouly, qu'est-ce que t'as vu ? Oh... Vous voyez ? Vous voyez ? On dirait, bah, elle me graille, quoi. Cette chaîne est incroyable. Je vous le dis, cette chaîne, c'est un humain, c'est sûr. S'il y a des diététiciennes, des nutritionnistes, enfin, des personnes qui savent faire des programmes Healthy Life, est-ce que vous pouvez venir me contacter, s'il vous plaît, sur Instagram, en privé, enfin, tout ce que vous voulez. Ou laissez-moi un commentaire avec votre Insta, je viendrai vous parler. J'aimerais en faire une vidéo, voilà. Donc... Elle me juge. Elle me juge. J'espère que vous avez encore kiffé passer une petite journée avec moi, sympatoche. On n'oublie pas, positivité, bonne humeur, joie de vivre, et comme dirait Mimo, gratitude ! On essaye d'être joyeux, heureux, on essaye, on fait tout en tout cas pour... Comme dit mon papy, le bonheur, ça se travaille, et ça se travaille tous les jours. Je vous fais de très gros bisous. On se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Je vous aime fort. Portez-vous bien. Love you !